Lecture du premier livre des rois En ces jours-là, la reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon, qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve, en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte imposante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparée, mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Lorsque la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le logement de ses officiers, la tenue du service et l'habillement des serviteurs, ses sommeliers, les holocaustes qu'il offrait à la maison du Seigneur, elle en eut le souffle coupé, et elle dit au roi. Ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi et sur ta sagesse, c'était donc vrai. Je ne voulais pas croire ce qu'on disait, avant de venir et de voir de mes yeux. Mais voilà qu'on ne m'en avait pas appris la moitié. Tu surpasses en sagesse et en magnificence la renommée qui était venue jusqu'à moi. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs que voici, eux qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui t'a montré sa bienveillance. En te plaçant sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Elle fit présent au roi de cent vingt lingots d'or, d'une grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Il n'est plus jamais venu une quantité d'aromates. Pareil à celle que la reine de Saba avait donnée au roi Salomon. Parole du Seigneur